bonjour bienvenue dans une vidéo de présentation des nouvelles fonctions d'accessibilité de l'EMA dans cette vidéo nous allons présenter la calculatrice de gnome en mode accessibilité à l'heure actuelle le système est lancé avec Orca et avec Compise pour faire les fonctions de zoom c'est pas obligé si je fais CTRL flèche vers le haut on voit que le zoom s'effectue donc on revient à position initiale pour rappeler maintenant qu'on a entendu qu'Orca a été lancé qui est le lecteur d'écran on va faire CTRL super C pour lancer la calculatrice CTRL C, pavé numérique activé, calculatrice cadre, non valide voilà donc on vient d'entendre que le pavé numérique a été activé ça c'est parce que quand on rentre dans la calculatrice en mode accessibilité si le pavé numérique n'est pas activé sur un PC fixe le script va automatiquement activer le pavé numérique ce qui est plus simple pour les utilisateurs non voyants pour pouvoir saisir leur nombre puisqu'ils ne peuvent pas utiliser l'interface graphique que nous voyons devant nous donc maintenant pour taper une opération on va faire par exemple 5 multiplié par 8 donc on utilise le pavé numérique sur un ordinateur fixe 5 astérisque alors le multiplier au dire multiplier il dit astérisque 8 et on tape sur entrée pour valider le résultat voilà donc là le résultat a été affiché à l'écran 40 mais il n'a pas été lu par Orca pour le faire lire il faut appuyer flèche vers le haut 40 on peut refaire flèche vers le bas pour revenir derrière le résultat si on veut faire des retours à la ligne pour récupérer une partie du résultat sinon si on veut retaper une autre opération par exemple 5 plus 8 on fait 5 5 plus 8 et entrée la même chose pour écouter le résultat flèche vers le haut flèche vers le bas si on veut faire une division 5 slash 8 flèche vers le haut 0625 0625 donc là le système des fois prononce 0.625 des fois que 0.625 là je ne sais pas encore pourquoi il y a des fois des différences au niveau de l'interprétation d'Orca si on veut supprimer le résultat à l'écran pour repartir d'une interface vierge ou vide on appuie sur échappement échappe si on veut effacer tout l'historique on fait contrôle échappe contrôle go échappe donc dans le manuel des raccourcis d'Emmabuntus en version complète on explique toutes les fonctions pour avoir le carré, l'inverse toutes les fonctions nécessaires pour utiliser la calculatrice si on veut passer par exemple en mode scientifique ou en mode octal tous ces raccourcis sont donnés dans le manuel en version complète des raccourcis d'accessibilité sur Emmabuntus pour fermer la calculatrice il faut faire tout simplement Alt F4 Alt gauche pavé numérique désactivé et là le système remet le pavé numérique dans la configuration où il était avant le lancement de la calculatrice voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz